... Aujourd'hui, la structure qui a été mise en place sous la présidence du président Fahmara Ibrahim Asanya, je crois que ça a été acté, un décret a été pris, donc une centaine de Sénégalais font partie de ce comité qui fait le dialogue, ils vont être divisés en commissions. Avant même que le président Fahmara Asanya et son équipe ne soient consacrées, il faut noter que déjà, il y avait des discussions au plan politique, sur lesquelles beaucoup d'avancées ont été faites, qui ne peuvent pas être publiées aujourd'hui avant la mise en place du comité, mais donc c'est un dialogue qui a commencé, qui continue, forcément parce que les gens sont différents, même s'ils sont ensemble, même s'ils recherchent un intérêt collectif qu'est le bonheur du Sénégal, mais dans les approches, dans les formes, il peut y avoir des divergences, je crois que le dialogue continuera. Dialoguer sur les formes, dialoguer sur les conditions, dialoguer sur le format pour arriver à des conclusions importantes. Au contraire, à mon avis, le dialogue commence et rien ne l'arrêtera. Le Sénégal aussi, au plan politique, essaie d'ancrer, de renforcer cette démocratie qui fait du Sénégal un pays spécial, qu'on le veut ou non en Afrique, avec une forte stabilité politique. Tous les Sénégalais doivent rechercher à consolider, parce que ça, si on le perd, c'est un joyeux, qui, à mon avis, ce joyeux, cette démocratie consolidée, cette stabilité, cette paix sociale, qui nous permet de cheminer sur le plan économique tranquillement, à côté aussi de nos ancrages politiques. Dans la diversité, le Sénégal étant notre seul objectif à tous, je crois que tout cela mérite d'être sauvegardé. Et si nous perdons cela, je crois qu'on aura perdu un joyeux, qui, à mon avis, est supérieur au pétrole et au gaz. Donc cette démocratie que le président Macky Sall, depuis qu'il est à la tête de l'État, essaie aussi d'ancrer, de consolider, il vient d'en démontrer une leçon. En démocratie, en général, on a un parti au pouvoir et une opposition. Mais il gagne une élection, quelques mois après, il dit oui, mais il faut que tout le monde dialogue, parce que l'affaire ne concerne que le Sénégal. Et il s'agira de prendre des décisions qui vont même émerger pour les générations futures. Je crois que ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est notable, quel que soit ce qu'on peut en penser, parce que les actes qu'on en politique pose, c'est ça qu'on note. Et je crois que sur ce chemin de l'ancrage dans la démocratie et de sa conservation et de son ouverture, le Sénégal fait des pas. Je crois qu'il faut souhaiter que ce dialogue national aboutisse à des conclusions extrêmement importantes qui renforcent et qui, sur beaucoup d'aspects, permettent à la démocratie d'aller encore de l'avant. Sur le plan de l'économie, notre pays est petit. Avant la découverte du pétrole, c'est un pays qui arrivait à nager. Dans l'espace UMOA, notre place de second de la classe a toujours été conservée de la Côte d'Ivoire singulièrement. Mais je crois qu'avec tout ce qui est annoncé et tout ce qui a été fait aussi dans le cadre du plan Sénégal émergent, profite le Sénégal à un niveau extrêmement important dans l'espace UMOA, mais aussi dans l'espace économique africain tout court. Et de ce point de vue, je crois que nul n'a le droit de ne pas aimer son pays. Et personne n'a effectivement le monopole d'aimer son pays. Nous tous nous oeuvrons pour le Sénégal dans notre diversité. Donc ce qui est bon, il faut le noter. Tout ne peut pas être parfait. Et ce qui n'est pas parfait, on cherche à l'améliorer. Ce qui n'a pas été envisagé, on l'envisage uniquement pour la satisfaction des intérêts essentiels des Sénégalais. Sénégalais.